bon et bien c'est à tous si vous allez bien pour ma part moi ça va nickel aujourd'hui les amours pour une nouvelle vidéo aujourd'hui eh bien nous allons faire un scénario aléatoire sur la coupe du monde donc on va commencer chronologiquement avec la coupe du monde 1930 donc qu'est ce que le scénario aléatoire donc on va faire une simulation de scénario c'est à dire qu'on va simuler la coupe du monde 1930 et voir ce qui se passe avec voilà avec des nations sur le même pied d'égalité c'est à dire il n'y a pas de n'y a pas de favoritisme ou quoi que ce soit en fait plusieurs parce que la chance nous donne comme résultat en fait pour les coupes du monde donc on va commencer progressivement 1930 pour aujourd'hui parce que voilà on est tranquille ensuite on va faire 30 1934 et 38 en même temps je pense parce que c'est deux coupes du monde qui sont vraiment très courte mineur et enfin voilà c'est huitième de finale quart de finale demi finale et final n'y a pas de phase de poule ou quoi que ce soit qu'ils vont rallonger la chose et ensuite on va aller en 1950 etc progressivement jusqu'à petit à psy aller vers la coupe du monde 2022 et à et plus peut-être mais voilà c'est un truc que je fais déjà sur ma chaîne coulant de tâches simule chaque saison clanta ici je fais je vais faire différemment je vais faire la coupe du monde en fait parce que c'est vrai que en ce moment j'ai un intérêt très fort pour pour la coupe du monde voilà dans son ensemble c'est à dire les dernières années mais aussi des premières années comment la coupe du monde est née et c'est vrai que je voulais faire une petite série de vidéos sur chaque coupe du monde mais en vrai je me suis dit à déjà sur youtube il ya des trucs comme ça il ya déjà des trucs de bonne qualité donc je me suis dit ça sert à rien de faire ça alors que en vrai si c'est un réel à toi c'est vrai que j'aime bien faire ça je suis déjà ça sur une autre chaîne et je me suis dit bah ici ça peut être vraiment bien de faire ça je sais pas ce que vous en pensez mais voilà comment c'est que 1930 c'est un peu les un peu l'envoyant on va essayer en vrai et on verra et bien ce que ça va donner sachant que la coupe du monde 1930 elle est particulière il n'y a que 13 équipes je pense à la coupe du monde avec le moins de participants à la 13 participants donc on a neuf pays d'amérique et quatre pays européens donc s'il ya peu de pays européens c'est simple c'est parce qu'à l'époque les moyens de transport et tous étaient très compliqués et voilà ce qui fait que par exemple l'allemagne l'espagne l'angleterre le royaume uni n'est pas ici en pays européens n'a que la france la belgique la yougoslavie la roumanie donc voilà on a quatre poules de à quatre poules donc une avec quatre équipes et trois avec trois équipes ce qui fait du coup 13 équipes et en gros le premier de chaque poule se qualifie pour les demi finales et ensuite une finale bref voilà c'est en vrai ça c'est simple à comprendre en vrai c'est c'est limite comme une vraie comme une coupe du monde à 16 sauf que bon il ya des poules de trois quoi donc donc voilà c'est un peu c'est un peu simple en vrai donc le groupe a le groupe on est un groupe où il ya la france donc on a france mexique chile argentine groupe b on a brésil yougoslavie bolivie groupe c on a eu regroué roumanie pérou et groupe des on a états unis belgique paraguay donc voilà je fais ça sur une application un pour voilà s'appelle pile ap donc voilà c'est l'application que j'utilise pour fermer ses scénarios aléatoires de coulanta du coup à faire des scénarios aléatoires de la coupe du monde je pense que c'est assez bien c'est largement suffisant pour faire ça donc en gros ce que je vais faire pour les phases de poule on va commencer tranquillement c'est à dire par exemple je tourne la roue si ça tombe sur le chile on va dire que le chile est quatrième ensuite par exemple mexique troisième ensuite ensuite il restera plus qu'argentine et france et si ça tombe sur la france la france sera deuxième et du coup l'argentine première est un rôle l'équipe qui restera la seule équipe qui restera en gros elle sera qualifiée pour les demi-finales on sera franchement ce sera pas mal comme ça donc dans la vraie vie on a argentine dans le groupe a qui est passé groupe b c'est yougoslavie groupe c c'est uruguay groupe d c'est c'est etats-unis et on a une finale du coup remporté par l'uruguay on va voir si l'uruguay gagne sa coupe du monde à domicile parce que oui c'était en uruguay la première coupe du monde voilà c'était la ficha qui avait décidé de ça parce que c'était on va dire un pays un autre entre guillemets ceci un pays qui voilà par rapport à leur indépendance c'était centenaire de l'indépendance et du coup là ils ont fait ça pour la beauté du geste etc sachant que voilà c'était une période de plutôt trouble on va dire et c'est vrai que l'uruguay est un pays neutre on va dire ce qui fait que c'est l'uruguay qui a été sélectionné bref on va commencer directement avec le groupe a donc on va lancer directement la roue et voir qui est bien termine quatrième qui est quatrième du groupe c'est ce que nous allons voir maintenant et c'est l'argentine ou l'argentine en vrai je crois c'était c'était pas du coup c'est du ruguay qui a gagné la coupe du monde mais l'argentine c'était les favoris à l'époque et là l'argentine termine quatrième donc vraiment scénario très aléatoire pour l'instant on va pas se mentir le scénario est très aléatoire ensuite pour la troisième place voilà c'est la france ok ok ça sera le classement à verser les gars je vous le dis france troisième d'accord du coup il reste mexique et chili c'est plus chimi mexique c'était les troisième et quatrième ok le chili qui va s'est rééliminé du cône à le mexique attendez ouais on a le mexique du qu'ils et premiers du groupe a donc c'est bien ça c'est beau pour le mexique mais moi je sais plus c'est le mexique ou le chili qui était dernier du groupe à ça je sais plus par contre c'est que l'argentine france c'était les deux premiers qui se sont fait éliminer donc voilà déjà je suis mexique premier qualifié pour eh bien la demi finale j'ai envie de dire là la troisième place du groupe et elle sera pour la bolivie ça c'est pas mal ça c'est bien parce que j'avoue si tu tapes mexique bolivie roumanie je sais pas quoi bon franchement ça fait pas bander la brésil yougoslavie c'est bien on a déjà à une bonne nation qui sera là ça sera le brésil d'accord ok là le brésil du coup qui est qualifié donc on a mexique brésil pour la poule c'est un groupe c'est la troisième place du groupe c'est sera et bien pour la roumanie ok donc les traits et des gaités n'ont pas donné la force suffisante pour la roumanie et je vous reste deux pays d'amérique du sud le pérou et l'uruguay et ça sera à ça sera le pérou ouais ça sera le pérou ah le pérou qui passe qui est enlevé donc on a on aura la mexique brésil pérou et groupe dernier groupe le groupe d du coup le l'équipe qui termine à la troisième position c'est le paraguay d'accord bon c'est bien ça parce que c'est avec la norme et du coup on aurait eu soit paraguay c'est par où est terminé premier dans les paraguay ou mexico en finale bon j'ai envie de dire c'est pas exceptionnel et ok mal avec les dommages qui termine deuxième du coup on a les états unis et d'ailleurs les états unis c'est la seule nation qui a vraiment été en demi finale c'est vrai que baste argentine yougoslavie uruguay bah là c'est mexique brésil pérou et états unis donc voilà l'amérique est bien représenté donc on a le premier du groupe a du coup le mexique qui va affronter le premier du groupe d c'est à dire à les états unis donc voilà cette demi finale première demi finale ici et la deuxième demi finale ça sera le brésil le brésil contre le pérou voilà pour cette seconde demi finale ok bon on va te relancer la première roue donc là celui qui passe en finale c'est ça sera la nation sur la voilà sur laquelle la flèche tombera donc ici c'est de les états unis d'accord états unis qui passent d'accord et ici donc on a états unis en finale ok pas mal on respecte pas mal parce que les états unis c'est un gros pays ok états unis pérou la grosse dinguerie le pérou là qui va le pérou qui va aller chercher la première coupe du monde ça me semble être une grosse dinguerie il n'y a pas eu de troisième place il semble donc on va pas faire de troisième place et du coup on a les états unis et le pérou qui est bien son alliés finalistes de cette première coupe du monde ça ne fait pas bander on va pas se mentir le opté j'ai une petite préférence pour les états unis parce qu'on reste avec eux le pérou c'est un petit pays et tout alors que les états unis quand même une grosse nation c'est vrai qu'à cette époque je dirais que c'est plus courirant d'avoir les états unis en gagnant la coupe du monde à cette époque là là où les états unis à cette époque là c'était quand même la grosse nation la nation qui a vraiment du coup grâce à entre guillemets grâce à la première guerre mondiale les états unis sont passés en première puissance mondiale c'est vrai que c'est la première puissance mondiale à cette époque là donc ça peut être pas mal d'avoir les états unis qui gagne la coupe du monde alors que le pérou c'est vrai que bon c'est un petit peu c'est une petite nation ça c'est un peu une petite nation on va le faire en trois manches celle là donc voilà on va dire que par exemple je parle le pérou mais le premier but et en gros on verra qui gagne 2 1 donc le pérou déjà aimé premier voilà premier but voilà ils ont plus qu'à plus qu'un et c'est fini et ok c'est le pérou à le pérou d'accord le pérou gagne la coupe du monde les gars le pérou gagne la coupe du monde ok ok d'accord bon bah sympa hein le pérou les gars ok 2 1 pour le pérou du coup le pérou est championne du monde et voilà et voilà et la grille ok là en vrai c'est sympa c'est voilà c'est vrai c'est bien d'avoir une petite nation qui gagne la coupe du monde et tout mais bon j'aurais quand même préféré les états unis mine de rien je pense aurait été mieux en termes de réalisme et tout d'avoir les états unis qui gagne la coupe du monde donc voilà on aurait les gars on a on a terminé cette première vidéo du coup sur les simulations de coupe du monde dites moi si ça vous plaît moi personnellement ça m'a bien plu et en vrai c'est cool vraiment ça a vraiment été cool on fera toutes les coupes du monde c'est vrai que l'épisode 1 est assez court mais l'épisode 2 il y aura deux coupes du monde et à partir de l'épisode 3 il ya un peu plus de nations et même la forme de la coupe du monde est différente donc ça sera mieux ça durera plus longtemps bref les amis c'était yabey n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je te la prochaine ciao